Je suis entre la vie et la mort. Ça vous étonne? Peut-être que vous vous dites que ça ne paraît pas. L'expression « être entre la vie et la mort » est habituellement réservée à des situations où quelqu'un, par exemple, a eu un accident grave et il ne lui reste que quelques instants à vivre. Pourtant, cette expression-là pourrait être utilisée pour chacun d'entre nous puisque nous sommes tous entre la vie et la mort. Nous sommes en vie maintenant? Nous pourrions être morts dans quelques secondes. Saviez-vous qu'à chaque année, plus de 5 millions de personnes dans le monde meurent subitement sans aucun avertissement? Elles étaient humainement parlant en bonne forme physiquement et elles meurent. On nous a parlé tout récemment dans les médias d'un homme bien connu qui prenait sa douche et qui est tombé mort, comme ça. Nous sommes tous entre la vie et la mort. D'où la grande importance pour nous de toujours être prêts, être prêts à ce qui nous attend après la mort. Et qu'est-ce qui nous attend après la mort? Pouvons-nous le savoir? Bien sûr que oui, nous pouvons le savoir parce que la Bible nous le dit dans la parole de Dieu. Dieu lui-même nous apprend que certains recevront après leur mort leur royaume pour eux préparer depuis la fondation du monde et que d'autres iront au châtiment éternel. Ce sont les deux destinations possibles après la mort. Vers quelle destination vous dirigez-vous vous-même? Le savez-vous? En êtes-vous certain? Sur quelle route êtes-vous engagé? Lisez la Bible pour connaître le seul chemin qui mène au bonheur éternel. Parce que nous sommes tous entre la vie et la mort. Parfaites la Bible pour connaître le seul chemin qui mène au bonheur.